Mais comme le ministre président le disait, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre aux usagers d'avoir un accès plus confortable, plus rapide, avec une plus grande capacité. Aujourd'hui, une ligne de tram, un tram c'est 200 voyageurs, une ligne de métro c'est 800 voyageurs. Donc on multiplie la capacité par 4 avec un plus grand confort et une plus grande rapidité. Dans les cartons, éventuellement un tunnel qui pourrait être creusé sous le parc du Daine à Forêt. Alors si ça se confirme, est-ce que ça posera un problème Marc-Jean Geyssels ? Alors il faut évidemment préserver le parc du Daine, c'est pas le parc du Daine, c'est le parc de Forêt avec une liaison qui rejoindrait la place Albert vers la place de Rochefort. On en a déjà parlé, on en reparle semble-t-il maintenant. On a peut-être la possibilité, puisque là ce serait toujours le tram, ce serait le pré-métro en quelque sorte qu'on va rejoindre plus loin. On pourrait peut-être demander quand même le tram en surface ou alors de creuser mais sans toucher au parc. Il est évident qu'on ne peut pas, à mon avis, toucher au parc de Forêt. C'est un des joyaux de la commune, il faut le préserver. La logique, Marc-Jean Geyssels, ce serait ensuite de prolonger le métro plus encore vers le sud, vers Hucle ? Ah oui, je pense qu'à ce moment-là, on terminerait, on irait vraiment plus loin vers Hucle, avec plusieurs possibilités. Ou alors on repart vers Churchill, ou alors on va vers la gare de Calvoote, ou vers la rue de Stal. Donc ça c'est un choix qui devra faire l'objet de développement futur, mais en tout cas c'est en bonne voie pour développer le métro et pour faciliter le transport en commun à Bruxelles et désengorger nos voiries également.